Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dernier événement héroïsme avec l'héroïsme vaillant qui arrive sur Pokémon Go. L'événement un héroïsme vaillant se déroule entre les jeudis 11 mai à 10h jusqu'au mercredi 17 mai à 20h, heure locale. Pour l'occasion un tout nouveau Pokémon fait son apparition dans Pokémon Go et il s'agit d'une nouvelle méga évolution de type insecte et vol à savoir méga scarabrut que vous pouvez bien évidemment obtenir en chromatique. Mais il est également accompagné d'un nouveau Pokémon costumé, Ponyta avec un accessoire de Candela qui si vous avez de la chance peut également être obtenu en Shiny. A l'occasion de l'événement, principalement exclusivement des raids avec dans les raids une étoile, Caninos de Issuie, Ponyta de Galar ou encore Oot Oot. Du côté des raids trois étoiles, Limonde de Galar, Dracarmin, Guerriègle de Issuie et Seracroll de Issuie. Du côté des raids légendaires et méga, le nouveau Pokémon chromatique dans les raids légendaires avec Tokopisco accompagné bien évidemment de la toute nouvelle méga évolution à savoir méga scarabrut dans les méga raids. On retrouve également à l'occasion de l'événement des études de terrain qui permettent d'obtenir en récompense Ponyta dans les Pokéstop. Le 100% est de 727 PC si vous souhaitez le chasser. Également une étude spéciale qui vous permet d'obtenir une seule rencontre avec le Ponyta avec l'accessoire de Candela qui si vous avez de la chance est chromatique. Ou encore une étude ponctuelle qui permet d'obtenir en récompense une CT d'attaque immédiate et une CT d'attaque chargée. On termine avec les bonus de l'événement deux fois plus de bonbons de capture mais également deux fois plus de chances d'obtenir des bonbons L lorsque vous capturez des Pokémon pour les dresseurs de niveau 31 et plus. Voilà ce qu'il en était en tout cas concernant le dernier événement d'héroïsme avec l'événement à l'effigie de Candela et le Ponyta costumé. Un événement principalement centré sur les raids de façon à obtenir des Pokémon en chromatique qu'on a eu lors des heures de raid. Je pense à Seracroll, je pense à Guerriègle ou à Ponyta des Pokémon comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet événement mais également sur l'arrivée dans le jeu de Mega Scarabrut. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde !